Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir de façon globale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. Le projet d'Amsolo a été autorisé à l'autorisation de la ville d'Amsolo pour obtenir une autorisation spéciale. C'est pourquoi aujourd'hui, quand véritablement dans le cadre des patentes à payer par la SOCOSIM, nous avons constaté le doublement du paiement prévu, le doublement de la patente. On devait recevoir un milliard, mais il y a un supplice de 503 milliards. Ce qu'on doit autoriser aux maires de le recevoir, parce qu'effectivement, c'est le conseil qui autorise l'entrée des recettes et la sortie des dépenses en langage profane. Donc voilà un peu ce qui a justifié cette autorisation. De même que le fonds de notation, parce qu'initialement, dans les prévisions, on n'avait pas prévu un montant aussi important de 115 millions. C'était moins que ça. Donc, puisqu'il y a un supplice, là aussi, il faut une autorisation du conseil municipal pour, on peut véritablement permettre la rentrée de ces fonds-là au niveau des trésors, sous la responsabilité du maire. Donc, cela nous a avalé, véritablement, un cumul de près de 600 et quelques millions, et plus exactement 618 millions 480 mille francs. Donc, véritablement, cela constitue un montant assez important qui permet à la ville de pouvoir, véritablement, faire d'autres dépenses supplémentaires pour prendre en charge les dépenses. Tel que, véritablement, tout ce qui est lié au désencombrement, au curateté, quand nous avons besoin d'un déroule, d'achat de trappe propel, il y a aussi les frais de fonctionnement, il y a l'acquisition de terrains de construction pour, un peu, permettre à la ville de pouvoir disposer de bâtiments, parce que nous n'avons pas, à propre, pratiquement parlé de terrains et de fonciers à refus. Donc, pour tous ces dépenses, entre dans le cadre, véritablement, d'accompagner la réussite du plan d'acte d'urgence que nous avons initié, et qui tournait autour du cuirage des canons assez ouverts, de l'éclairage du boulevard et du désencombrement. Cela a nécessité d'autres dépenses supplémentaires que nous avons prises en charge avec, véritablement, cette présentation. Merci. Merci.